Ce n'est pas un vrai fou, c'est 20 secondes de pénalité, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour ne pas avoir respecté son handicap totalement au pit-stop. Donc il faut mathématiquement rajouter 20 secondes à la performance de Guerreiro. C'est sûr que ça ne devrait pas ravir les typhosies. En tout cas, pour l'instant, Richard Leeds au volant de la Porsche, il est plus rapide que Lucas Guerreiro. Et Guerreiro, qui sait qu'il a 20 secondes du bord de nez, a bien évidemment résisté au maximum. On n'a pas tardé d'entrer dans le dernier tour de cette course. Raphaël et Gianmaria qui pointent à 5 secondes maintenant de Raymond Narac. Autrement dit, c'est fait pour... Oh là ! On a vu une petite frayeur. J'allais dire que c'était fait pour Raymond Narac. Comme quoi, il faut toujours se méfier. Pas de ça, Raymond. Pas dans le dernier tour. Ce serait trop bête. Heureusement que c'est le dernier tour. Parce que ça, c'est le genre d'erreur qui aurait pu coûter très cher. 5 secondes à bonnes catastrophes maintenant. C'est fait. Regardez, il regarde très très vite derrière. Raphaël et Gianmaria qui a maintenant Raymond Narac dans sa ligne de mire. On va vraiment attendre le drapeau à Damier. Parce que regardez. Ça va arriver très très compliqué pour Gianmaria. Il va falloir vraiment une grosse erreur de la part de Raymond Narac. La Porsche a bien tenu. Les pneus ont bien tenu. Les deux pilotes se sont montrés excellents. Et les petits faux-séros ont une claque. Comme ils se rapprochent. Ça risque de se terminer au sprint, cette histoire. Et voilà, ça va être fait pour Raymond Narac. Le français qui s'impose aux côtés de Patrick Pillet. Ici, dans cette course 2 à Monza. Raphaël et Gianmaria montent lui sur la deuxième marche du podium. Ils seuls après la deuxième marche. C'est pour son nom. C'est pour ça, t'es pour 이거를. Sous-titrage ST' 501